Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en août 2022. Ce bulletin vous est présenté par l'agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Ce mois d'août a été marqué par des températures élevées et des déficits marqués de pluviométrie. Ainsi, depuis le début de l'année, les débits des cours d'eau et les niveaux des nappes souterraines restent nettement inférieurs aux normales de saison, parfois proches des années de sécheresse historique. Mais continuons sur un point plus détaillé. En août, les cumuls mensuels des précipitations ont été hétérogènes. Il est tombé 15 à 20 mm en Charentes et Charentes-Maritimes et 20 à 50 mm, même localement 90 mm, dans le Poitou. Par rapport à la normale, le mois d'août 2022 est un mois d'août sec. Les précipitations sont déficitaires de 50 à 80 % sur la moitié sud du bassin et de 10 à 50 % dans le Poitou. Sur l'exception, le nord-est des Deux-Sèvres, où les pluies sont excédentaires, jusqu'à deux fois la normale. Dans les Charentes, les pluies n'ont pas été efficaces en août. Les pluies tombées ont été inférieures à l'évaporation. Ainsi, les cumuls mensuels sont négatifs, de 0 à moins 20 mm. Dans le Poitou, il varie entre 0 et plus 20 mm, et ponctuellement plus 20 à plus 50 mm dans le nord-est des Deux-Sèvres. En août, les sols de Poitou-Charentes restent plus secs que le normal, notamment en Charentes-Maritimes, où l'indice d'humidité se situe en dessous du 1er décile le 1er septembre. Situation rencontrée en moyenne moins d'une année sur dix à cette époque de l'année. Fin août, la situation des nappes s'est très légèrement améliorée. 72 % des piézomètres indiquent toujours un niveau inférieur à la moyenne, ce qui représente la deuxième situation la moins favorable de ces 27 dernières années à la même période, derrière 2005, qui avait été marquée par une sécheresse précoce et des épisodes estivaux assez critiques. En août, les débits des cours d'eau sont restés en dessous des moyennes mensuelles en première décade, avant de remonter légèrement au cours de la seconde décade et repartir à la baisse en fin de mois. Fin août, ils sont toujours proches à inférieurs aux débits moyens mensuels interannuels. Ainsi, la quasi-totalité des stations du territoire présente un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle d'août. Les déficits sont marqués, voire même très importants. 67 % des stations avec un déficit compris entre 50 et 100 %, les points en orange et rouge sur la carte. Le début de crise a même été franchi durant 31 jours sur le clin, 27 jours sur le Thoué et 9 jours sur la Sèvres-Northèse. Les débits journaliers de la Vienne à Ingrande et de la Sèvres à Saint-André-de-Lidon se sont rapprochés fortement de leur DCR sans le franchir. Concernant l'écoulement des petits cours d'eau, la quatrième campagne onde usuelle s'est déroulée fin août et indique que la situation hydrologique continue à se dégrader pour les milieux aquatiques. En effet, seulement 8 % des stations présentent un écoulement visible acceptable. Et avec 57 % des stations sans écoulement, la situation d'août 2022 est la plus défavorable à cette période depuis 2012, devant celles de 2012, 2017 et 2019, 44 % des points sans écoulement. La Charente et les Eux-Sèvres sont particulièrement concernés, avec respectivement 62 et 66 % des points observés en assèque ou en écoulement non visible. La situation est également délicate sur le bassin du Clun et sur le nord de la Charente maritime. Concernant la centrale de Civeau, le débit de la Vienne à la station de Cubor à Valdivienne en aval de la centrale, ici en bleu sur le graphique, a été supérieur au débit minimal 10 m3 par seconde en rouge en août, autorisant la centrale à fonctionner. Il a en revanche été inférieur au seuil de 20 m3 par seconde en orange pendant tout le mois. En conséquence, les effluents sont stockés dans l'attente de conditions de débit autorisant les rejets. Concernant les grands barrages réservoirs, les volumes d'eau stockés pour les 4 grands barrages sont toujours en baisse. Début septembre, les niveaux sont généralement inférieurs aux moyennes, notamment pour le Cébron en Deux-Sèvres qui n'est rempli qu'à 32 %. En lien avec la situation quantitative déficitaire, les fortes chaleurs et la quasi-absence de pluie, les mesures de restriction se sont intensifiées courant août, tous usages confondus. A fin août, la quasi-totalité des zones de gestion du territoire présente des mesures de restriction ou d'interduction des usages agricoles. D'autres usages sont aussi concernés. Le remplissage des plans d'eau et la manœuvre des vannes sur les cours d'eau sont généralement interdits. Les usages domestiques non prioritaires, comme le remplissage des piscines, le lavage de voitures, l'arrosage des espaces verts, des potagers ou des terrains de sport, peuvent aussi être limités ou interdits. D'une manière générale, les différents usagers de l'eau, citoyens et professionnels, sont invités à utiliser l'eau de manière raisonnée en cette période déficitaire. En conclusion, la situation déficitaire vis-à-vis de l'ensemble des ressources en eau qui sévit depuis les débuts de l'année se poursuit. Les différents relevés s'approchent de nouveau de certains records historiques, notamment des années 2011 ou 2005, marqués par d'importantes sécheresses. A l'échelle picto-charentaise, août 2022 constitue par exemple le deuxième mois d'août le moins favorable depuis 27 ans vis-à-vis des niveaux des nappes souterraines. Les débits des cours d'eau relevés présentent également des déficits marqués. Et c'est le premier mois d'août avec autant de petits cours d'eau asséchés depuis 11 ans. Pour tenter de pallier à cette situation, les restrictions des usages de l'eau se sont poursuivis et intensifiés courant août. Des mesures s'appliquent pour les usages agricoles sur presque tous les bassins de gestion du territoire. Et les usages domestiques non prioritaires, comme le remplissage des piscines, le lavage des voitures, l'arrosage des espaces verts, des potagers ou des terrains de sport, etc. sont aussi généralement concernés par des mesures de restriction. D'une manière générale, les différents usagers de l'eau, citoyens ou professionnels, sont invités à utiliser l'eau de manière raisonnée en cette période délicate. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charente et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de la RBNA, www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins hydrologiques complets et de laitiage et liens vers les structures référentes.